C'est devenu presque une tradition. A chaque approche d'une échéance électorale, il vient solliciter les prières des notables de son fief électoral. Je suis venu sacrifier à cette tradition. Cette fois-ci, nous sommes dans un contexte particulier d'une élection présidentielle. Cette fois-ci, les contextes sont différents. Le chef du gouvernement est candidat de Benoît Bokéakar à la présidentielle du 25 février 2024. C'est donc un défi majeur, mais Amadouba compte sur un atout concernant l'électorat de Dakar. Naturellement, je suis natif. Je suis issu des parcelles assénies natifs de Dakar. Et je veux et je souhaite solliciter leur prière, mais surtout leur accompagnement. Il ne veut laisser aucune marge à ses adversaires. Il a ainsi invité les notables des quartiers des parcelles assénies à sensibiliser les jeunes sur les réalisations de son mentor, le président Makissal. Dès la phase des parrainages, je voudrais que les imams et les délégués de quartier parlent aux jeunes, leur dire ce que le président Makissal a réalisé. Amadouba a promis de rencontrer les acteurs qui évoluent dans le secteur informel, notamment les mécaniciens, les commerçants, les taximans et les conducteurs de motos d'Yakarta. Il a aussi donné rendez-vous prochainement à ses militants des parcelles assénies. Une rencontre lors de laquelle il a promis de dévoiler son projet pour les parcelles assénies, Dakar, mais aussi pour le Sénégal.